Les vaccins, nous allons parler avec vous, docteur Didier Bandou. Bonsoir. Bonsoir, Yata. Merci d'être là. Alors, le Conseil des ministres a décidé de remettre en place un troisième test de dépistage pour tous les passagers en provenance de l'extérieur. Est-ce que cette nouvelle mesure peut rassurer la population ? Elle doit rassurer la population. C'est une mesure complémentaire, même supplémentaire, afin d'éviter la propagation du virus et qui nous serait amené éventuellement par les nouveaux arrivants. Ce sera donc après le premier test fait avant le départ. Un deuxième test sera réalisé le quatrième jour après l'arrivée à Tahiti. Et ce troisième test sera réalisé au laboratoire malardé ou dans les sites dédiés au douzième jour de la quarantaine. S'il s'avère être négatif, les gens pourront sortir de la quarantaine au quinzième jour. C'est astreignant, mais je pense que c'est une sécurité en plus. Est-ce que les personnes qui ont une pathologie lourde peuvent se faire vacciner ? Comme on le dit souvent, non seulement ils peuvent, mais ils doivent. On sait très bien que le Covid risque probablement d'être le plus compliqué à gérer et le plus grave chez les personnes qui ont des pathologies lourde. Ce sont justement les premières personnes à se faire vacciner pour éviter qu'elles fassent une forme grave de la maladie. Même en ayant une maladie cardiovasculaire ? Oui, justement, sur des sujets à risque, donc à vacciner le plus rapidement possible. Le gouvernement avait pour objectif de vacciner la majorité de la population d'ici septembre. Est-ce que vous êtes optimiste ? Franchement, je ne sais pas. Tout dépend de la livraison des vaccins, à temps, la quantité dont il disposera le territoire, la volonté des gens à se faire vacciner, parce que je pense qu'il faut redoubler de volonté à dynamiser cette politique de vaccination auprès de tout le monde, parce qu'il n'y aura que ce moyen-là pour obtenir une immunité collective rapidement dans notre île et c'est prioritaire. Et pour terminer, est-ce que le Ra'out Haiti peut guérir la Covid-19 ? À guérir, justement. Pour le moment, on ne guérit pas du Covid-19. On essaye à tout prix de l'éviter par le vaccin. Maintenant, que des Ra'outs quelconques puissent amoindrir certains effets secondaires de courbatures, de maux de tête, pourquoi pas ? Mais ça reste à la marge. Merci beaucoup, Didier Bondu, d'avoir répondu aux questions des internautes ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada